Bonjour tout le monde et bienvenue sur BlablaLinuxSTK, STK pour SuperTuxKart. Alors, pourquoi j'ai nommé cette page BlablaLinuxSTK ? Tout simplement parce que STK, donc je vais toujours parler de STK, je ne vais pas dire SuperTuxKart. Donc tout simplement parce que le jeu STK est un jeu libre open source. Et voilà, ça coule de source de nommer la page, ou du moins de l'associer à la page BlablaLinux, que de l'associer à la page BlablaWindows. Windows, bon ben, c'est du propriétaire. Linux, c'est du libre de l'open source. Donc voilà pourquoi j'ai nommé la page BlablaLinuxSTK. Maintenant, cette page sert à mettre en avant STK. Uniquement. Même si le nom de la page se nomme BlablaLinuxSTK. Donc, quand on va faire des parties online, peu importe sur quelle plateforme vous allez jouer, je n'en ai rien à battre. Ok, le but, c'est de promouvoir, de mettre en avant le jeu STK. Et justement, ce jeu est multi-plateforme. Vous allez voir, on peut jouer sur des tas de plateformes différentes. Donc, personnellement, moi, je m'encaille que ceux avec qui je vais jouer, il y en a un qui jouera sous Android, sur mobile, l'autre sur Windows 8, l'autre sur Windows 7, l'autre sur Linux Mint. Et puis, franchement, c'est vraiment le moindre de mes soucis. Donc, ce qu'on va faire, on va se rendre sur la page officielle. Donc, on va simplement faire une recherche sur SuperTuxCart. Voilà, ça c'est le site officiel. SuperTuxCart.net. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va voir comment l'installer. Comment l'installer sur Linux, en l'occurrence Mint Cinnamon. Et comment l'installer sur Windows. Ici, j'ai pris une ancienne édition de Windows, qui est Windows 7. Et comment l'installer sur mobile. Ok. Donc, le mieux pour vous. Donc, on va voir comment l'installer et comment se créer un compte en ligne. Le mieux pour vous, c'est une fois arrivé sur la page d'accueil. Donc, la page principale, la main page. C'est descendre. Et regardez. Pas trop bas. Donc, on est sur la dernière version en date, la 1.0. On descend et on clique ici. Download. Download. Donc, here. Parce qu'il y a une autodétection qui va se faire. Et hop, vous cliquez là. D'accord. Ouais, vous cliquez là. Sinon, ce que vous pouvez faire. Je vais fermer la page. C'est vous rendre sur l'onglet Download. Et là, vous avez accès à toutes les plateformes disponibles. Linux, Windows, Mac OS, Android. Et le code source. Ok. Regardez, je peux me rendre sur Windows. Voilà. Clac. Moi, je l'avais déjà téléchargé. Donc, ce qu'on va faire. Je vais ouvrir une machine virtuelle. Voilà. Avec Windows 7. J'ai déjà importé le .exe de SuperTuxCart 1.0 qui fait 573 mégas. Donc, clique droit, ouvrir. Tout simplement. Oui. J'adhère au terme du contrat. Vous pouvez modifier ou pas le répertoire de destination. Je vais laisser le répertoire de destination par défaut. Next. Donc, le répertoire qui sera créé dans le menu démarrer. Ici. Ne pas créer de raccourci. Install. On peut voir les détails. J'espère juste que ça va se lancer dans la VM. Si ça ne se lance pas, ce n'est pas trop grave. C'est juste pour le principe de voilà comment on installe. Alors, peu importe sur quelle plateforme vous allez jouer, le jeu est identique. Voilà, s'il vous propose d'installer VC++, Runtime Librairie, vous faites oui. Peu importe que votre voisin joue sur mobile, vous sur Linux, moi sur Windows, la SuperTuxCart sera identique. Identique. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. On va voir. Je lance. Ouais, c'est bon. C'est bon. Vous n'avez pas de son parce que le son sort par mai. Pas parler au parleur. Voilà. Et directement, vous avez vu, il m'envoie vers créer un utilisateur. On verra ça après. Nouveau compte en ligne. Compte en ligne existant, compte hors ligne. Donc vous avez vu, l'installation est on ne peut plus simple maintenant. Ce qu'on va faire. Ici, je n'ai pas envie de faire les mises à jour, donc je vais faire shutdown Linux. Ce qu'on va faire, là, je n'ai pas de paquet de préparé, donc je lance le navigateur. Donc ici, je vais essayer sur la linux min 19.2. Quand on parle de la 19.2, on parle d'une bêta. On va voir si ça passe. Donc je vais faire supertoxcart. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ouvre le gestionnaire de logiciel. Voilà, là, que je fais super. On va voir s'il le sort déjà. Voilà, supertoxcart. Ok. Donc il est dans les dépôts officiels. Mais, 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 on a affaire à la version 0.9.3, révision 1. Ce n'est pas celle-là qui nous intéresse. Il nous faut la 1.0 pour pouvoir bénéficier du jeu online. Donc, je ferme le gestionnaire de logiciel. Je me rends sur le site officiel. Même chose. Donc, je suis bien sûr là, 1.0. Ouais. Download here. Voilà. Et ici, il me propose un .tar.xz .tar.xz Attendez, je vérifie quelque chose. Si je vais sur Download. Linux. Qu'est-ce qui me sort aussi? Ah ouais, 1.tar.xz Ok. Enregistrer le fichier. Donc, 554 mégas. Ok. Je peux fermer mon navigateur. Gestionnaire de fichiers. Téléchargement. On peut voir mon archive. Clique droit. Extraire ici. Ok. C'est bon. L'archive. Je n'en ai plus besoin. Et si je l'ouvre? Ah, j'ai un rungame.sh. On peut ouvrir le rythme. Alors. Ok. Donc, ce qu'on va juste faire. On va ouvrir une instance terminale. On va faire. On va faire. Attendez. Ls. Cd. Téléchargement. Ls. Cd. Super. Je vais faire comme ça. Copier. Coller. Hop là. Ls. Alors, nous avons le rungame.sh. Donc, si je fais sudo.sh. Voilà. Rungame.sh. Et voilà. Super. Tuxcart. Peut-être se connecter à un serveur pour télécharger des extensions et t'avertir des mises à jour. Je n'avais pas lu ça la première fois. Nous collectons aussi des statistiques anonymes sur la configuration matérielle pour nous aider à améliorer STK. Notre politique de confidentialité est disponible sur... Voilà l'adresse. Souhaites-tu que ces fonctionnalités soient activées pour modifier ton choix plus tard ? Va dans les options. Sélectionne l'onglet général et modifie se connecter à Internet. Et envoyez des statistiques anonymes sur la configuration matérielle. Soit vous faites non, soit vous faites oui. Si vous faites oui, voilà. Vous arrivez directement ici. Nouveau compte en ligne. OK. Et là, oui, je l'ai lancé en route. Donc, c'est normal qu'ils mettent route. Maintenant, je me demande... Attendez, je vais le fermer. Je vais rappeler la commande. Et je vais le lancer comme ceci. OK. Et là, c'est mon nom utilisateur. D'accord. Alors, ce qu'on peut faire, tout simplement... Ça, c'est mon nom utilisateur. C'est vraiment celui-là. C'est vraiment celui-là. D'ailleurs, si je fais... Utilisateur. Utilisateur et groupe. Blabla. Voilà. Mon nom complet. Mon nom utilisateur. Bébel. C'est mon identifiant. Vous mettez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de garder celui-ci. OK. Vous pouvez mettre, je ne sais pas, moi. Allez. Patrick. Tout simplement. OK. Nom utilisateur en ligne. Vous pouvez faire... Pat 007. Voilà. Pat 007. Tout simplement. Vous mettez un mot de passe. Voilà. Vous confirmez. Une adresse de courriel. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que je mettrais bien comme adresse de courriel ? sandbox-libré-libré-libré-libré-libré-libré-libré-libré-libré-libré-libré-libré-libré-libré. Je vérifie si c'est bien ça. Alors. Ouais, ça a l'air d'être ça, on fait OK. J'y fais OK ou pas ? La taille du mot de passe doit être compris entre 8 et 30 caractères. OK, donc on recommence, on va faire 20. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. 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 Accepté. Tu vas bientôt recevoir un courriel avec les instructions. OK. Vous pouvez faire mémoriser. OK. Ah, ben voilà. Donc je n'ai pas été voir mon courriel. Je vais faire ça. Je me rends sur mon adresse sandbox. Ici. Il n'y a rien. Mais par contre, si je me rends dans les indésirables, il est là. Voilà. Donc, je peux faire copier le lien. Je vais le confirmer dans la VM. Voilà. C'est mieux. Je colle. Voilà. Votre compte est bien activé. OK. Maintenant, je me rends sur le jeu. Je fais OK. Et c'est bon. Et quand vous avez l'arrobase STK, c'est que vous êtes sur votre compte en ligne. C'est nickel. Et d'ailleurs, si on se rend dans les options joueurs, vous êtes bien en ligne. D'accord ? Alors, vous pouvez ajouter, supprimer, renommer, couleur du carte. D'accord ? Sinon, les options par défaut sont bonnes. Toujours afficher l'écran de connexion ? Ben... Non. Si vous n'avez qu'un compte, que vous ne jouez pas avec plusieurs comptes, et que vous avez bien coché et mémoriser le mot de passe. Pas besoin de cet écran-là. Se connecter Internet ? Oui. Envoyer des statistiques anonymes sur la configuration matérielle ? Oui. C'est bien pour eux. Activer le chat durant les parties en ligne ? Vous faites ce que vous voulez. Oui. Activer les handicaps par joueur ? Non. Graphisme ? L'option par défaut est bonne. Franchement, voilà. Vous aurez un bon rendu visuel, des bons détails, sans trop exagérer. Synchronisation verticale ? Non. Audio. Vous pouvez activer la musique, ou désactiver les effets sonores, jouer sur le volume de chacun. Interface utilisateur ? Vous pouvez changer la couleur. Ok. Minicarte ? En bas à gauche, à droite, masquer. Voilà. Afficher le nombre d'images par seconde ? Voilà, si vous voulez. Écran partagé, multijoueur, horizontalement. Oui, c'est bien. Joueur ? On a vu. On a vu. Commande, important. Voilà. Si vous voulez savoir quelle commande utiliser pendant le jeu, double-clic. Et voilà. Tourner à gauche, à gauche. Tourner à droite, à droite. Accélérer, haut. Freiner, bas. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez modifier tout ça, bien évidemment. Double-clic. Voilà. Assigner. La touche échappe. Ne réassigner. Appuyer sur échappe pour annuler. Ok. Je reviens en arrière. Vous pouvez supprimer la configuration. Désactiver la configuration. Si vous pluguez en USB un gamepad, il sera reconnu. Ok. Voilà. La langue. Moi, j'utilise la langue du système. C'est le Vranche. Sinon, qu'est-ce qui est encore d'intéressant ? On a eu les options. L'aide. Important. Si vous n'avez jamais joué à STK, allez lire. Il n'y a pas beaucoup à lire. C'est bien expliqué. Voilà, en général. Ramassez les boîtes bleues. Elles contiennent des armes et divers bonus. Éviter les bananes. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le mode de jeu. Donc ça, c'était général. Course normale. Course contre la monte. Suis le meneur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les bonus. Petite page d'aide concernant les bananes. Encre. Parachute. Bombe. Mode histoire. Important. Si vous êtes tout seul et que vous voulez jouer en mode histoire. Classe de cartes. Et multijoueur. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le mode histoire. Le mode solo. Le multijoueur local. Ça veut dire que là, il check votre réseau. LAN. Pour voir s'il y a une autre bécane sur laquelle tourner STK. Et si oui, hop. C'est parti. Vous pouvez jouer en ligne. De nouveau. Réseau local. En fait, ça, ce n'est jamais un peu raccourci. Donc réseau local. Réseau global. Ben voilà. C'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir jouer en ligne. Alors, trouver un serveur. Créer un serveur. Partie rapide. Si je reviens en arrière, nous avons entrer l'adresse du serveur. Donc entrer l'adresse du serveur avec IP. C'est facultatif. Et suivi du port. Et voilà, ça c'est mon profil. Celui que je viens de créer. Donc celui que c'est. Ami. Oh, je n'ai pas d'ami. Paramètres du compte. Voilà. Vous pouvez modifier les paramètres du compte. Vente passe actuelle. Nouveau vente passe. Confirmer. Ok. Donc pour rejoindre un serveur. Quand le serveur blabla.inux sera créé. Réseau global. Soit vous ferez... Ben oui, vous ferez ça en fait. Trouver un serveur. Et dans la liste ici. Vous verrez le nom du serveur. On peut essayer. Créer un serveur. Serveur de pattes. Mais moi ce sera serveur de hanniblabla. Nom maximum de joueurs. Je laisserai 8. Mot de passe. Je mettrai un mot de passe que je vous donnerai. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez faire, je ne sais pas. Moi ici, je vais faire aller... S.patt007. Voilà. Je choisirai expert. J'ai dit expert. Ce sera une course normale. Nombre de pistes de grand prix. Ben, je ne sais pas. Je verrai bien si j'active ou pas. On verra bien. Je ne suis pas obligé. Je ferai créer. Ok. Connexion au serveur. Serveur de pattes. J'aurais dû enlever serveur de. Voilà. Je pense, je pense que j'ai tout vu. Oui, je pense. Non. Non, 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 non. Je n'ai pas vu la... Je n'ai pas vu... Je ne vous ai pas montré la version mobile. Pour vous montrer que c'est exactement, exactement la même. Ah oui. Ça par contre, je ne vous ai pas montré. Regardez. Donc mon username, c'est pat... J'oubliais moi. J'oubliais pat007. Le password... J'oubliais aussi. C'est pat... 1, 2, 3... 4, 5... Je pense que c'est ça. On va voir. Ouiiii. Voilà. Et là, vous êtes connecté sur le site online.supertextcard.net Home. Addons. Utilisateur. Voilà. C'est pas mal du tout. Les stats. Langage. Français. Voilà. C'est mieux comme ça. Home. Carte. Track. C'est pas mal. De toute façon, tous les liens seront dans la description. Ok. Donc ce que je vais faire, je sors de cette VM. Voilà. Éteindre. On va voir. Et je vais vous montrer. A quoi ressemble la version mobile. C'est exactement la même. Vous avez vu la version Windows, c'est la même. La version mobile, c'est la même. Une fois que vous avez créé votre compte en ligne, regardez bien. J'aurais dû vous le montrer. On l'a créé sur Linux. Mais c'est pas grave si par la suite vous jouez sur Windows. La preuve. Je vais redémarrer la VM. Petit contre-temps. Je vais redémarrer la VM. Et je vais vous montrer qu'il n'y a pas de problème pour se connecter avec le compte en ligne qu'on vient de créer sur une autre plateforme. Donc là, j'ai créé mon compte en ligne via une plateforme Linux. Et je vais m'y connecter maintenant sur une plateforme Windows. Cela ne pose aucun souci à partir du moment où vous avez créé votre compte en ligne. Je vais démarrer ultérieurement. Ok. Alors, on va lancer STK. Compte en ligne existant. Donc vous vous rappelez, c'est nom local. Ouais, mais ça je laisse BBWare. Ok. Ici, c'était PAT007. Et le mot de passe. Et normalement, ok. Et voilà, c'est bon. C'est nickel, vous voyez. Donc, ça fonctionne. Je quitte. Plus besoin de toi. Voilà. Au revoir. Merci. Allez, Coco. Ok. Ok. Alors. Je vais vous montrer à quoi ressemble la version mobile. Ok. Je me connecte. Alors. Au revoir. Et alors, regardez ici. Là. Moi, j'ai deux versions. SupertoxCart et SupertoxCart Beta. Pour aller la télécharger, ce n'est pas dur. Playstore. Dans la barre de recherche. Vous ferez SupertoxCart. Et voilà. Moi, ben, c'est mis ouvrir. Mais vous, ce sera mis installer. Et vous l'installer. C'est tout. Alors, ce qu'on va faire. C'est long, mais c'est juste pour vous montrer. On va faire. Je vais le lancer. SupertoxCart. Pas la version Beta. La version stable. Vous voyez, c'est identiquement la même. Je suis même connecté en ligne. On peut le voir. Et voilà, il n'y a pas de soucis. Evidemment, ce sera long. Mais c'est pour le principe. Ok. Comme ça. Vous avez vu. Quitté la course. Les options sont identiquement les mêmes. Identiquement. Regardez. C'est identiquement les mêmes. Général. Graphisme. Audio. Interface utilisateur. Joueur. Commande. Langue. Vous ne sauriez pas être perdu. Vous pourriez. Vous pourriez. Jouer en ligne. Sur le serveur Blabla Linux. Avec votre mobile. Maintenant. A vous de voir. Si vous arriverez à vous en sortir. Face à des gens. Qui vont jouer. Via. Via leur clavier. Ou via un gamepad. Ok. Je quitte. Voilà. C'est réglé. Et ici. Je quitte. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi je vous dis bye bye. Et à une prochaine. Allez. Vive STK. Ciao. Non mais vous ne croyez quand même pas qu'on allait se quitter. Sans se faire une petite course. Non mais allez. Allez. Un petit solo. Un petit tux. Un petit expert. Petite course normale. Et on va se prendre... On va se prendre quoi ? Celui-là ? Allez on va essayer celui-là. Mais je sens que je vais râler. Ah ouais. Si je ne suis pas premier ou deuxième moi je râle. Attention à la pénalité. Voilà. Pas de pénalité. C'est déjà bon signe. C'est déjà bon signe. Et merde. Dégage toi. On va se protéger. On va se protéger hein. Attention qu'avec la bulle on va un peu moins vite. Mais on est protégé pour un coup. Ça je m'en fous de la tapette. J'en ai pas besoin maintenant. Il y en a déjà un qui arrive là. Allez prenez-vous ça les gars. Oh merde. Oh enfoiré. Oh non. J'ai liquidé la boule parce que ça me ralentit un peu. J'ai liquidé la boule parce que ça me ralentit un peu. J'en ai presque plus de coups. Des coups de boost c'est génial. Allez Annie, number one, number one ! Vite, 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 vite ! La boule ça me ralentit, allez on dégage. Petit coup de boost, yeah ! Petit cadeau, yeah ! Allez on y va, oula, oula ! Un petit cadeau ! Merde ! Qu'est-ce qu'ils sont les autres ? Ils vont plus ! Un petit coup de boost ! Number one, number one ! Mais je vous rassure, je ne fais pas toujours le cas. Le cas. Et si je termine deuxième, je râle. Ah ouais, vous allez voir comment je râle. Allez, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz